Audrey Fleureau la photo de la honte dévoilée par Thierry Hardisson dans S.L.T. Audrey Fleureau était l'invité de Thierry Hardisson dans l'émission Salut les Thériens. De ce 5 mai 2018. Aux côtés de Clotilde Courreau, l'actrice est venue promouvoir son nouveau film La Fête des Mères. L'occasion pour elle de redécouvrir un vieux portrait pas forcément flatteur. A lire aussi. Karine le marchand méconnaissable à 18 ans, une photo souvenir dévoilée. Thomas Bissi, Secret Story 10, Papa, première photo de bébé et le sexe dévoilé. Benoît Dubois, sosie de Mylène Farmé à 17 ans. Il dévoile une photo dossier. L'animateur commence son rapide portrait de la comédienne en la présentant comme la rousse flamboyante du cinéma français. Il cite alors une précédente interview dans laquelle elle affirmait être une arnaque, tout en dévoilant une photo d'elle prise lorsqu'elle était adolescente. Sur le cliché, on découvre l'actrice d'intouchable posant dans un pull rayé, au motif assorti au mur devant lequel elle pose. Sa crinière rousse est bien là, mais avec une coupe à franges qui n'est pas forcément la plus flatteuse. Face à cette photo sortie de l'album de famille, Audrey Fleureau s'étonne, où est-ce que vous avez chopé cette photo ? De son côté, sa partenaire de film ne cache pas sa surprise, c'est toi vraiment ? Comment te clôt-il de courreau, quelques minutes avant de menacer de quitter le plateau ? Ce à quoi la principale intéressée explique, c'est ma mère qui a pris la photo. Mais c'est bizarre on dirait que j'ai les yeux marrons dessus. Thierry Hardisson s'amuse alors à jouer sur un avant-bar oblique après de l'extrême en affichant la couverture du magazine lui de mai 2016, sur laquelle la star d'engrenage pose des nudés. Audrey Fleureau est à l'affiche du cinquième long-métrage de Marie Castille-Mention-Char, La Fête des Mères, en salles le 23 mai prochain. Aux côtés de celles qui se glissent dans le rôle de présidente de la République, les spectateurs pourront également retrouver les actrices Olivia Côte, Pascal Arbillaud, Noémie Merlan ou Nicole Garcia.